Bonjour les toquets du Tic Tac. Je me demandais pourquoi, depuis quelques années, vous étiez de plus en plus nombreux à me demander de faire des émissions sur Saïko ou à présenter des montres de Saïko. Alors c'est un phénomène récent, quelques années, une enquête s'impose. On y va. Alors voilà, maintenant on est au sein de la boutique Saïko, avec Isabelle Couturet, la présidente pour l'Europe de Saïko, et avec Frédéric, le directeur de la boutique. Bonjour les toquets du Tic Tac. Ah ouais. Bonjour à tous. On a très... Bonjour à tous. Non mais voilà, Frédéric évidemment, il se distingue tout de suite. Heureusement, Isabelle, elle a répété, et lui, il n'a pas répété. Voyez l'ambiance. Bon alors, Isabelle, Saïko est de plus en plus dans les conversations de passionnés, dans les conversations de collectionneurs. J'ai le sentiment qu'on est passé de la marque de montres à la maison horlogère. C'est un phénomène, comment tu peux nous expliquer ça ? Bon déjà, Franck, marque de montres, maison horlogère, je t'arrête tout de suite. Nous, ce que l'on revendique avant toute chose, c'est manufacture. On est une manufacture horlogère. C'est sûr. Alors là, le terrain est très glissant. Et voilà, 3 minutes d'émission et déjà polémique victor. Alors, donc tu dis que Saïko est une manufacture horlogère. Pour prétendre à la qualification de manufacture, il faut que tu aies, allez, on va dire 95% des pièces qui soient réalisées en interne. Écoute, je vais même aller jusqu'à plus de 95 si tu veux bien. Puisque aujourd'hui, non seulement nous fabriquons l'ensemble des composants que tu peux retrouver sur une montre. 100% ? Évidemment, on va aller de tout ce que tu vois visuellement, mais pas que. Quelque chose, moi, qui m'a toujours beaucoup amusée, les huiles, par exemple. On va avoir... Les huiles sont fabriquées par Saïko. Les huiles sont spécifiquement fabriquées par Saïko. J'ai fait exprès de, un petit peu, commencer par la fin. Ça va, évidemment, du bracelet, du boîtier, aiguille, cadran, couronne, tout ce que vous voyez là. Et à l'intérieur, l'ensemble des calibres et des composants sont 100% manufactures. Le spiro, c'est vous qui le faites ? Le spiro, c'est nous. Et on a même des spécificités, puisqu'on va avoir un langage lié au fait que nous sommes une vraie manufacture. Alors, par exemple, quelque chose sur une montre, sur un diver, comme je tiens entre les mains. Par exemple, le LumiBright. Donc, nous, on parle de LumiBright. Je ne sais même pas comment ça s'appelle pour les autres. Luminova ! De quoi tu parles ? Luminova ! LumiBright, par exemple, et qui est d'une qualité, pour moi, exceptionnelle, Frédéric ? Ah oui, complètement. Il a été précurseur même en la matière, puisqu'on a été les premiers à lancer une nouvelle technique qui permettait de voir la nuit les différentes aiguilles. Donc, précurseur de la matière. Je voudrais revenir sur le côté manufacturier. Déjà, petite question. Ça fait combien de temps que tu es chez ça, écoute ? Ça fera 17 ans. Oui, alors, 17 ans. Autant dire qu'on a une mémoire vivante. Donc, les questions, ça va fuser. C'est-à-dire qu'en Suisse, moi, je ne connais pas une maison qui est manufacture, ou en tout cas qui va toucher du doigt la manufacture, type Rolex, Patek. Je crois que Zenith aussi, Gégère Lecoultre sont très proches du standard manufacture. S'ils ne font pas 100% des composants, ils en font 98%. Mais ils ne font pas des montres à moins de 300 euros. Donc là, c'est quand même un game-changeur, ce truc-là. Et ça ne s'arrête pas à la manufacture de la montre, puisque ça va jusqu'aux métiers d'art. Complètement. Je suis très heureuse que tu parles des métiers d'art. Oui, parce que j'ai vu celle-là. Certains le savent, ça doit être mon côté plus féminine dans ce monde d'hommes. Déjà, on va préciser quelque chose. D'abord, on est content d'avoir une femme. C'est vrai qu'il y a très peu de femmes dans le milieu horloger. Et en plus, toi, tu es passée par LVMH, tu es passée par Kering, tu es passée par Swast Group. Dans le désordre ou dans l'ordre, je ne sais pas. Quand tu es arrivée chez Saïko, tu avais déjà un gros background horloger. Suisse. Suisse, tout à fait. Et c'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle, quand j'arrive chez Saïko, je suis en capacité d'avoir un regard que j'estime juste, puisque j'ai cette connaissance. Je ne te l'ai jamais dit, mais je suis même née en Suisse, dans la vallée de Joux. Ça ne s'invente pas. Donc, je connais bien la Suisse. Je connais bien l'industrie horlogère suisse. Et ça m'a permis, quand j'arrive chez Saïko, de comprendre les forces de ce groupe. Les forces de cette marque et de pouvoir travailler avec mes équipes pour mettre en valeur et en lumière toutes ces forces. C'est peut-être ça alors. Le Game Changer, tu es arrivé il y a combien de temps ? 2019. Ah, c'est peut-être ça un peu le Game Changer. C'est parce qu'est arrivé à la tête de Saïko Europe quelqu'un pour qui ce n'était pas évident que Saïko était une manufacture. En tout cas, moi, quand on a préparé l'émission, je dois avouer que je ne pensais pas que ça allait jusqu'à 100%. Je savais qu'ils en faisaient beaucoup, mais je ne pensais pas jusqu'à 100%. Même le verre, avec un verre incroyable d'ailleurs. Exactement. Les profondeurs de verre sont juste incroyables. Je pense qu'ils sont passés mettre dans la... Enfin, ils sont des vrais cadraniers. C'est quasi du verre optique. Quasi du verre qu'on met sur les appareils photos. Vous voyez le genre. Et donc, on va revenir sur le Craftman. On va dire les métiers d'art. Avec des cadrans aussi incroyablement sublimes. Alors, tout à fait. Quand moi, je découvre ce savoir-faire ancestral, puisqu'on va utiliser sur ce type de montre, on est sur une émaille. L'émail Shippo, qui est un procédé ancestral pour bien comprendre la manière dont on travaille l'émail. D'abord, c'est un émaille sans plomb. C'est ça. On complexifie le travail de l'émail parce qu'il est moins stable. Et en fait, on comprendra que ça ne peut être fait qu'à la main. Donc, on est vraiment sur un métier d'art. Et ce cadran que vous voyez, que vous découvrez ici, est travaillé autant de fois qu'il le faut pour pouvoir avoir ce bleu avec cette densité à la fois et profondeur totalement dingue. Moi, franchement, quand je vois cela, je suis... T'imagines, je débarque dans ce groupe, je vois ça, je dis, mais ils ont des trésors entre les mains. Je dis souvent à mes équipes, on a de l'or entre les mains. Je pense qu'il fallait venir de l'extérieur pour pouvoir mettre en lumière cette marque qui était évidemment extrêmement connue et reconnue. Il faut quand même le dire. Je pense que tout le monde connaissait Seiko, mais personne n'était vraiment conscient de la qualité intrinsèque des produits. Pour éviter d'avoir des commentaires à tous ceux qui laissent des commentaires quand je ne fais pas les blagues, quand il y en a à faire, voilà, ok, j'ai quatre ans chipot, latin, barbecue. Et le bracelet, il a l'air également très qualitatif. Oui, tout à fait, c'est l'alligator. L'alligator. Précision sur l'alligator ? C'est un alligator avec un grain pompon. Alligator, grain pompon, évidemment. Alors c'est le pompon, alligator. Ça, il fallait quand même la faire. Sublime montre, évidemment, fond transparent. Parlez-nous un peu des calibres qu'on trouve. Est-ce qu'on a les mêmes qualités de calibre dans toutes les gammes ? Est-ce qu'il y a plusieurs gammes ? Comment ça se passe ? Non, Franck, c'est important ce que tu dis. On a différentes lignes de produits. Donc, tu as parlé rapidement tout à l'heure de l'entrée de gamme avec Seiko 5, où on a la montre automatique à partir de 300 euros, à peu près, un petit peu. Et ensuite, on va avoir deux lignes de produits extrêmement importantes pour la marque, qui est Prospex et Présage. C'est les deux lignes vraiment importantes. Prospex, comme son nom laisse à le présager, c'est le cas de le dire, embarque trois lignes de sport. Donc, montre de sport, diver, une collection qu'on appelle terre, les lindes, avec les alpinistes, qui sont vraiment nos modèles iconiques. Et bien sûr et évidemment, une ligne qui embarque les chronographes. Et en effet, on va embarquer différents calibres selon l'usage. Donc là, tu es sur la montre que tu as. Je t'ai pris celle-là parce qu'elle a été nommée au Grand Prix de l'horlogerie de Genève cette année. Donc, c'est quand même un truc. Et vous avez gagné un prix en 2019. Oui, bien sûr. Sur une montre de plongée, d'ailleurs. Sur une montre de plongée, déjà. Parce que la plongée, j'ai l'impression que c'est quand même très dans votre ADN. Première montre de plongée en titane. Tout à fait. Seiko. Alors ça, c'est un truc que je ne savais pas. Première montre de plongée en céramique. Exactement. Céramique, ce n'est pas tout à fait un secteur où on vous attend. C'est-à-dire que même la céramique, vous la faites en interne. Bien sûr. Là, en outre, tu as une lunette céramique. Donc, aujourd'hui, on est tout à fait capables. On a le panel. Écoute, Franck, en fait, on a le panel d'absolument tout ce qui peut se faire en horlogerie. Franchement, ça ne l'épate. Et même quand tu ne vois pas, on parlait tout à l'heure des phases de lune. Aujourd'hui, on n'en embarque pas. Mais on sait les faire. Donc, c'est juste une question de... Mais ça, c'est un mystère aussi que je voulais aborder. Parce que vous m'avez vu en Sherlock Holmes tout à l'heure. Donc, c'est un mystère que je voulais aborder. Pas une seule phase de lune dans les collections Seiko aujourd'hui. Mais il y a eu. Il y a eu. Il y a eu et il y aura sans aucun doute. Et ça nous permettra d'arriver dans les prochaines années encore avec des créations singulières. En tout cas, la manipulation que tu vois sur cette montre-là, par exemple, je tourne la lunette. C'est un truc. Elle est très agréable à tourner. Une lunette 120 crans pour celle-ci. Enfin, de toute façon, pour toutes les montres de plongée, on est sur des lunettes 120 crans. Moi, la valeur perçue du produit, c'est un truc qui me tient à cœur. Et je trouve que vous êtes vraiment très bien. Tiens, toi, la mémoire 1. Alors, GMT, évidemment. Bon, l'aiguille GMT, facile. Deuxième fuseau horaire. Exactement. Mais pourquoi est-ce que sur la trotteuse, il y a évidemment un petit point en Lumi Bright ? Pourquoi il y a un point rouge ? Simplement par souci de qualité de lecture dans l'obscurité. Et quand on est sous l'eau, ça va permettre de le distinguer dans le mouvement. Bon, alors là, on est vraiment sur un GMT. Donc, ça aussi, c'est un best, non ? Écoute, elle a été lancée en début d'année. Et elle est en train de s'inscrire comme vraiment un... Parce qu'on va quand même maintenant parler un peu de montre. Mais avant qu'on vienne sur les montres et les nouveautés, tu m'as expliqué que tu pensais aussi que ce changement de notoriété de Seiko, tu le devais à la pandémie ? Complètement. Je pense que les marques qui avaient quelque chose de fort à raconter pendant la pandémie et qui ont su le véhiculer sur les supports modernes, actuels, qu'on connaît tous, maintenant très bien, dont toi d'ailleurs. Merci, merci. Tu es aussi un produit de cette magnifique pandémie. Je suis un produit de la pandémie. Super sympa, les veilles. Non, mais d'ailleurs, il y a eu un virus et puis maintenant, il y a moi. Voilà. Écoute. Oui, d'accord. Sa chambre, hein ? Oui, oui, oui. T'es un appartement. Moi, j'ai regardé tes émissions avant. Oui, oui, d'accord, t'as raison. Tu vois, moi aussi, j'ai fait mon job. Maintenant, c'est très simple. Quand on fait une émission, il faut qu'il y ait au moins un chambrage, parce que sinon, après, il se parle. Tu dis donc, t'es passé chez Franck, toi, t'as pas chambré ? Non, t'as chambré, toi ? Sinon, on ne vient pas, Franck, Franck. D'accord, j'ai compris. Il faut que je m'attende à tout. Il y a des histoires absolument fabuleuses sur les Jeux olympiques, sur le chronométrage, sur certaines innovations que moi, j'adore. Moi, j'adore l'histoire sur les Jeux olympiques. J'ai déjà raconté plusieurs fois, et tu sais qu'on est chronométeur officiel des championnats du monde d'athlétisme depuis maintenant 25 ans. C'est pas neutre, parce que je peux te dire qu'il y a de l'exigence sur ce genre de manifestation sportive. Surtout que pour les Jeux olympiques, vous êtes la première maison à avoir pris le chronométrage après la Suisse. Mais on ne l'a pas pris, on l'a transformé complètement. C'est-à-dire qu'avant Seiko, il y avait un chronométrage plus ou moins fiable qui nécessitait des moyens humains complètement dingues. Nous, on a modifié les instruments de mesure pour en faire réellement un chronométrage fiable, non contesté. Mais en tous les cas, moi, quand j'arrive, déjà, je viens d'arriver, on a une pandémie qui arrive, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on avait déjà un site e-commerce, on a travaillé le digital. Alors, tout le monde a travaillé le digital. Mais sauf que nous, on a été vite et qu'on avait beaucoup de choses à raconter. Cette boutique dans laquelle on se trouve aujourd'hui à Saint-Germain, elle n'a pas réellement été fermée. Donc, Frédéric n'a pas eu... J'ai continué à travailler pendant cette période de pandémie. Frédéric a eu très peu de vacances pendant cette pandémie. Même au contraire, il a beaucoup travaillé, puisque on avait... Mais tu ne pouvais pas recevoir les gens, tu pouvais... Click & Collect. Non, c'était du Click & Collect. Ah, d'accord. Ça veut dire quoi, Seiko ? Ça veut dire précision, tout à fait. Voilà, quand même, là, je tends un peu une perche. Tu me tends une perche. Peut-être Seiko-chat était l'origine du nom. On a coupé la queue du chat pour ne laisser que Seiko. Et dis-donc, il va revenir. Chat, c'est maison, maison de la précision. C'est ça. Il va revenir, oui. On a coupé la queue du chat. Seiko-chat, bravo. Bon, maintenant, on va parler des montres, parce qu'il fallait quand même faire ce décryptage pour expliquer pourquoi Seiko est sur le devant de la scène. Et là, on a toutes les montres. On a déjà parlé de celle-ci, qui est la montre vraiment métier d'art. Et là, alors, par laquelle on attaque ? Ah, moi, il y en a une que j'adore, c'est celle-là. Très bon choix, Franck. Alors, celle-là, je l'adore, parce que celle-là, non seulement elle est solaire, vous voyez, les sous-compteurs, ce sont des fenêtres qui viennent frapper la plaque photovoltaïque. Et sur le cadran à 6 heures, il y a un truc absolument génial, c'est que quand on déclenche le chrono, l'état de chargement de la batterie à l'intérieur, l'aiguille se remet à zéro, je le fais immédiatement, et le chronométrage part. Et ça, c'est carrément génial. Le comptoir a un triple usage, en fait. Start-Stop, remis à zéro, évidemment. Et lorsqu'on n'utilise plus le chronographe, l'aiguille qui est indiquée, la réserve de marche, va se repositionner au bout de quelques instants. Exactement. Alors, combien de réserve de marche qu'on téléchargeait à fond ? Alors, si elle est à bloc, sur sa réserve de marche, on est sur 4 à 6 mois de réserve de marche. D'accord. Ce qui laisse un large temps avant de devoir la réexposer à la lumière. Et pour la mettre à bloc, on a une idée de combien de temps il faut la mettre à la soleil ? 190 heures à peu près, en lumière artificielle, 96 heures au soleil. Donc, quand il y en a, aujourd'hui, ce n'est pas la bonne journée. Donc, ça, c'est vraiment le type de montre. Vous la portez. Elle s'emmagasine en permanence, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Et donc, elle est toujours à bloc ou quasi à bloc. Et puis, sinon, on a l'indicateur de puissance ou de réserve de puissance qu'il y a dedans. Il y a un tachymètre, évidemment. On ne vous explique pas ce que c'est que le tachymètre. C'est une échelle qui sert à avoir le kilométrage par heure moyen d'un véhicule entre deux bornes. Je vous mets la fiche où on a fait les échelles. Donc, très belle montre. L'acier, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet acier ? Acier 316L. Donc, un bon équilibre de style. Inoxydable, bien évidemment. Water résistant à 10 bar de pression. On est sur un vert saphir. Et puis, l'Umi-bright, évidemment, sur les index, pour permettre de voir la nuit, évidemment. Belle déployante. Belle déployante. Très confortable. Une petite ouverture, un 39 d'ouverture. Voilà. Donc, très confortable à porter. Très agréable à porter. Oui, c'est une montre, franchement, que toutes les femmes... Que tu portes, c'est déjà vu avec. En fait, c'est la mienne. Donc, tu me la rends, déjà. Ah, d'accord. Tu me la rends de la Baltique, sinon, c'est pas rigolo, évidemment. Parce que je sens bien que tu voulais de l'approprier. Mais, en effet, c'est une montre. Je la mets sur l'autre poignée, parce que j'ai déjà une montre. Voilà. Et c'est vraiment une montre très confortable. Moi, je trouve sport chic, féminine. C'est un panda très sympa. Et un panda utile, puisqu'évidemment, il sert à capter l'énergie solaire. Bon, génial. Belle montre. Évidemment, vous viendrez tous voir Frédéric pour lui poser les mille questions que je n'aurais pas posées. Mais vous viendrez dans la boutique. Frédéric, ses collègues, tout notre réseau. Toute l'équipe. Oui, parce qu'ils sont 18 dans la boutique. Non, je plaisante. Bon, on passe à laquelle, celle-là ? L'alpiniste. Alors, l'alpiniste, c'est amusant. Et je fais un petit coucou qui se reconnaîtra à l'homme tatoué qui en portait une quand on a déjeuné à Lyon pour l'événement qu'on a fait avec Mickaël au bonheur du Tic Tac. Donc, coucou. Je t'avais dit que je te le ferais. Alors, vas-y. Parle-nous, Fréd, de ça. Donc, montre water existante à 20 bars pour celle-ci. Mais ça vaut pour toute la gamme Prospects. Puisque là, on est dans la ligne Prospects. Toutes les Prospects sont à 20 bars. Alors, pour celle-ci, 20 bars. Les autres, c'est du 200 mètres réel. Donc, on parle de montre Divers. Pour celle-ci, water existant. Oh là là là. On va nuancer. Alors, attends. C'est une notion de pression exercée quand on rentre dans l'eau alors que pour les montres purgées, évidemment, on est sur un métrage réel. Tu me dis que quand tu dis 20 bars, c'est pour la pression qu'on peut avoir exercée dans l'eau mais pas en plongée. Exactement. C'est pas tout à fait la même notion. 20 bars, c'est 200 mètres. C'est pas un 200 mètres réel. C'est pas un 200 mètres réel. Mais 200 mètres, c'est mieux parce que tu peux faire tout l'espoir. Ah oui, complètement. Et puis donc, il y a... Alors, l'autre élément, il est assez original parce qu'on a... Il y a une deuxième couronne. Exactement. Il y a une deuxième couronne qui permet de faire tourner un réhaut intérieur, pardon, pour indiquer une notion de direction. Alors, c'est pas une boussole parce que la boussole, c'est magnétique. Évidemment, là, il n'y a pas de notion de magnétisme mais simplement une notion qui va permettre de se diriger dans cette jungle parisienne. C'est bien utile. Sauf que tu n'es pas sans ignorer que toutes les montres peuvent servir de boussole pour ceux qui savent. Alors, je savais, mais je ne sais plus. Je crois que toi, tu savais aussi. Mais je ne te fais pas. Non, je ne te fais pas faire la démonstration. Et toi, je ne te demande pas non plus. Comme ça, ceux qui veulent savoir, ils iront voir sur Internet. Je crois même que j'en parle dans une émission mais je ne sais plus laquelle donc je ne vous mets pas la fiche. Voilà. Parce que quand on aligne avec le soleil, l'aiguille des minutes... Il faut être sur la médiane pour être... Et donc, c'est à ça que ça sert. Exactement. Voilà. Alors, évidemment, la nuit, ça ne marche pas. Je vous le dis tout de suite. Le remontoir principal qui va permettre d'actionner la date et l'heure, lui, se visse. Donc, on a une étanchéité qui permet quand même une efficacité réelle. Tu as une couronne vissée qui est ici. Exactement. Pour faire les 20 bar costauds. Exactement. Et là, tu as une couronne qui n'est pas vissée. Exactement. Mais l'efficacité de l'étanchéité est assurée quoi qu'il en soit. Alors là, il y a un cadran. Je l'ai vu tout à l'heure, évidemment, quand on a préparé l'émission. Je regarde toujours un peu les montres. Parce qu'après, je fais mon malin. Je dis « Ouais, je la connais ». Mais ça, je ne la connaissais pas et j'ai été un peu épaté également par le prix. Je suis souvent épaté par le prix. Évidemment, vous n'aurez pas les prix, comme toujours. Vous les aurez dans l'article de My Watch que va faire l'admirable, l'incommensurable, la charmante. Chloé, vous avez vu dans une émission déjà. Là, on va dire, en plus de ça, il y a un cadran soleillé, mais soleillé en relief. Exactement. Il y a du relief. Un peu moins subtil, sans doute, que sur certaines versions qu'on aurait dans d'autres collections présages, notamment. Mais pour autant, on a un cadran soleillé qui apporte de vraies nuances de couleurs. parce qu'on a un verre très profond. Un moins subtil, il est sublime. Ah, il est sublime. Ça n'enlève pas le fait qu'elle est absolument splendide. Malgré tout, les nuances de verre se jouent évidemment quand on bouge un petit peu la montre. T'as vu, au moins de remouvre un poignet, ça tourne. Tout de suite, ça joue dans les nuances de couleurs. C'est magnifique. Bon, et derrière, un verre saphir qui montre évidemment une masse oscillante dorée. Donc, on sait que c'est une montre automatique. Décoration très, très simple, mais c'est normal. À ce prix-là, on ne peut pas non plus avoir des dégâts. Il s'agit d'une collection qui s'appelle Cocktail Time et qui est associée pour celle-ci à une couleur particulière d'un cocktail international qui s'appelle Mockingbird. Donc voilà, avec des couleurs savamment pensées. Il y a un mélange de... Cette collection Cocktail, quand même, on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler parce que ça a été un vrai phénomène. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un truc dont vous, vous m'avez tous parlé. Parce que j'en ai parlé dans des émissions et il y en a qui me disaient « Ah, je préfère cocktail mojito. Ah, je préfère le cocktail rubis, comment il s'appelle ? » Le Negroni. Mais tu vois, ce qui est intéressant sur cette ligne-là, c'est qu'on parle d'horlogerie sans nécessairement parler technique. Présage, c'est une ligne qui embarque uniquement des calibres automatiques. Déjà, c'est simple à comprendre. Elles sont toutes automatiques. Et on va jouer beaucoup plus sur l'esthétisme et la gamme Cocktail a beaucoup plu parce qu'elles t'embarquent sur quelque chose de sympa, des beaux cadrans. Et des belles idées cadeaux. Et des belles idées cadeaux. Le mec, il est dingo de Negroni. On lui offre la Psycho présage Negroni. Puis on est bien très bientôt Noël. C'est des bonnes idées. Et puis, il y en a une qui est bleu ciel, un peu bleu glacier, qui est sublime. C'est quel cocktail, ça ? C'est le skydiving. Je suis nul en cocktail. Ah, celle-ci. Elle est très particulière. Ah, alors là, je le sens. Là, il y a du Fred. Là, je le sens dire le Fred. Ah, celle-ci. Avant de donner la parole à Fred, moi, cette ligne de produit, elle est extrêmement importante pour la marque. Tout à l'heure, j'ai parlé de présage Prospex. Et après, on a deux très belles lignes de produit qui sont Astron et King Seiko. C'est un truc. Donc, Astron, c'est dans l'ADN de la marque parce que tu as dans cette montre un condensé, j'irai, d'innovation dont Fred va nous parler. On a parlé tout à l'heure des verres saphir super clear, absolument incroyable. Je te promets que là, tu as quand même la sensation. Je ne sais pas si on peut le montrer à l'UNH. Il n'y a pas de verre, voilà. Ils font des montres avec des noms de côtels et ils n'ont même pas de verre. C'est quand même dingo, non ? De temps en temps, vous savez ce qu'on fait quand on fait des photos pour la presse ? On demande aux marques qui nous envoient des montres sans verre parce que ça permet de ne pas avoir les reflets quand on veut vraiment faire même des photos publicitaires de grande qualité. Et là, c'est vraiment on a l'impression de ça. Mais au-delà de ça, c'est une montre qui est importante parce que c'est une partie de l'histoire de Seiko puisque nous sommes les inventeurs du quartz. Alors le quartz en horlogerie, il y a toujours le débat. C'est Seiko qui a inventé le quartz. C'est Seiko qui invente le quartz. Le 25 décembre 1969. Voilà. Et cette montre Astron porte le nom de la première montre à quartz inventée par Seiko. Et nous... C'est vous qui avez failli tuer l'industrie horlogère suisse. Non, non, non. Alors ça, on pourra en reparler. C'est ouvert le débat. Ils étaient en train de s'endormir. On les a réveillés. Ils devraient nous remercier. Et dites merci aussi à M. Hayek qui a sauvé l'industrie horlogère suisse. Que j'ai bien connue et je pense que franchement... Un ami commun. Grand monsieur. Eh bien, laisse-moi me parler. Je ne peux pas parler en fait. Donc cette montre, elle est importante parce qu'il y a souvent un débat en horlogerie. Une montre à quartz, ce n'est pas une montre horlogère. C'est ça ? Comment ils disent les collectionnels ? Ah non ! Alors là, maintenant, non. Ça y est, on a réussi. Non. Et pour nous, c'est important le quartz. D'une part, on est l'inventeur. Mais d'autre part, je ne sais pas si certains le savent, mais le quartz, c'est une pierre en fait, naturelle. Donc on associe trop facilement et de manière un petit peu rapide le quartz avec piles, etc. Quand on fait du quartz solaire, aujourd'hui, par les temps qui courent, c'est vraiment une montre extrêmement, d'un point de vue environnemental, sans doute l'une des plus durables, je dirais, nécessitant le moins de services après-vente. Et nous, quand on embarque du quartz sur une autre astron qui embarque un GPS, bon, voilà. J'allais dire quoi, le GPS ? Expliquez pourquoi il y a un GPS. Le GPS, il va permettre de se géolocaliser. Alors ça n'a pas vocation à se diriger, bien évidemment, mais indiquer l'heure locale avec l'exactitude de l'agron d'atomie. Et du coup, on a une clientèle qui recherche ce type de montre pour la précision, pour la facilité également d'usage. Et puis ensuite, ça reste une très belle montre. Avec un cadran tapisserie, mais en fin de compte, c'est le cadran photovoltaïque. Exactement. Une surface de cadran qui va capturer. Et on dirait un tapisserie, c'est marrant. Et c'est un cadran photovoltaïque. Au contraire, tout à l'heure, où on utilisait les compteurs, là, on va utiliser l'ensemble du cadran. Peut-être que tu l'as vu, Franck, mais là, on a un verre particulier qui est un verre saphir super clair qui va garantir une pénétration de la lumière qui est extrêmement importante pour que justement, la lumière alimente très efficacement le système et faire fonctionner de la montre de toute façon pérenne. Pour celle-ci, contrairement au modèle Panda qu'on a évoqué tout à l'heure, là, il y avait 4 à 6 mois pour la Panda de réserve de marge. Pour celle-ci, c'est 2 ans en veille. Ce qui veut dire qu'au bout de 3 jours, la montre non exposée ou non portée, elle va s'arrêter automatiquement pour économiser l'énergie et permettre à la montre de garantir une très grande réserve de marge. Et elle se remet à l'heure automatiquement. Et elle se remet à l'heure automatiquement. Et je reprécie sur le verre parce que c'est important, super clear, parce que c'est un brevet Seiko et le verre est traité des deux côtés. C'est ça qui permet d'avoir un verre super clear. Non mais là, 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 attendez, attendez. Là, on va de surprise en surprise dans cette émission, c'est dingo. Mais je vous embarque avec moi, parce que, évidemment, la question que j'ai posée, vous vous la posez aussi. Tu as un brevet Seiko sur cette montre qu'on met, par exemple, dans un coffre-fort et qui va se mettre en veille et qui va repartir après. C'est ça. Exactement. De façon automatique, dès qu'elle va capter de la lumière ou qu'on va l'agiter simplement, elle va se remettre à l'heure automatiquement et à la date en même temps. Mais là, on a une date programmée. Mais il y a ça sur une journe. C'est pas tout à fait la même chose. Là, on parle d'une montre quartz avec un système GPS. Pas tout à fait les mêmes... Mais c'est un quartz, c'est un quartz qui se met en veille et qui se remet sur la journe. Ça tient à une vraie pertinence. Tu savais ? Mais non, je ne savais pas. Tu vois, je ne savais pas, mais on est... Ils sont peut-être allés voir ce qu'on avait fait. Mais non, mais si c'est un brevet, ça veut dire que journe a pris un brevet Seiko. Alors, concernant le brevet, moi, je parlais du brevet. Non, le brevet, on parlait du super clear. Ah, on m'avait fait peur. Non, non, on parlait du super clear. Ah, d'accord. Pour autant, ça a été breté. C'est celui qui est le plus pertinent en la matière parce qu'on peut avoir jusqu'à 11 satellites. Je vais remettre ma casquette de Sherlock Holmes et je vais aller voir ça parce que c'est juste pas possible. On va de surprise en surprise. C'est dingo, ça. C'est le GMT absolu, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui viennent et qui disent je veux la précision ultime. Tu as seconde tous les 100 000 ans. Vous pouvez la laisser en héritage. Donc là, tu proposes une montre quasiment ne s'arrêtera jamais pendant 100 000 ans, on va dire, jusqu'à, évidemment, il y a une batterie dedans, etc. Qu'il faut remplacer, mais tous les 10 000 ans. Non, je plaisante, mais en tout cas, moins souvent qu'une pile. Ça, c'est certain parce que c'est à peu près une dizaine d'années. Alors, il y a quand même un autre calibre dont on n'a pas parlé, mais je crois qu'il y en a moins en collection, ça reviendra peut-être après, c'est le Spring Drive. Qui est un mouvement hybride, en effet, dont Frédéric va nous parler plus précisément. Avec une masse oscillante. Alors, non, ce n'est pas une masse oscillante. En fait, on a un mobile régulateur qui va tourner sur deux aimants et qui, lui, va permettre de générer une énergie électrique qui va alimenter un circuit pour lui-même faire vibrer un quartz. Et ce quartz, qui est d'une très grande précision et d'une très grande fréquence, va permettre de garantir la précision recherchée, à savoir une dérive de 10 secondes par mois. Et on parle bien d'une montre mécanique puisqu'en l'occurrence, la seule force moteur, c'est le ressort. Le ressort moteur qui lui entraîne l'ensemble du train de rouage et fait fonctionner cette montre. Bon, évidemment, alors, on ne va pas finir sans leur demander ce qu'ils portent aujourd'hui. Alors, toi, tu as quoi ? Moi, je porte aujourd'hui une présage qui est avec une GMT. Très fine lunette GMT, donc, sur 24 heures. Exactement, qui reprend l'identité du modèle de 1964 qui a été la première montre chronographe qui s'appelait la crône chronographe. Donc, évidemment, là, il n'y a pas le chronographe mais une GMT et moi, je la trouve complètement réussie, très agréable. Avec une aiguille flèche donc identifiable tout de suite. Exactement. Très joli. Très facilement. Et toi, tu portes une montre très élégante. Alors, moi, je porte... C'est normal. N'est-ce pas ? Du égard, au chic, à la classe, du personnage. Merci. Je porte une montre très iconique puisque c'est une montre qui a été créée dans les années 60 qui s'appelle la King Seiko. Donc, je pense que tous les collectionneurs de Seiko connaissent cette montre iconique. On peut dire que c'est une vintage chez Seiko, la King ? Oui, oui, on peut. Après, le mot est un peu parfois galvaudé mais on peut dire que c'est une vintage. Moins que le mot manufacture ! Je vous renvoie au début de l'émission. Donc, c'est une montre en effet automatique qui embarque un 6R35. Moi, ce que j'apprécie, c'est l'esthétisme des index. On a des index facétés. On a un fond brossé acier. Donc, on a quelque chose de très épuré, très authentique et qui montre encore une fois de plus, je reviens toujours à la même question, le savoir-faire manufacture de Seiko parce que ce type de facétage d'index, ce type de cadran brossé vertical demande une vraie expertise. Toute la partie, les polissages sur les entrecornes, sur les cornes, pardon, tous ces détails-là vont montrer la capacité que l'on a. On a un fond de boîte qui n'est pas transparent mais qui est un fond vissé avec une gravure magnifique. Pour moi, c'est le top de l'élégance. C'est une montre iconique qu'on ne distribue pas partout en France. King Seiko, c'est le top of the gamme de Seiko ou pas ? Oui, sur une montre classique. On n'est pas sur une montre sportive. Là, on a voulu mettre en valeur le design, l'élégance et le savoir-faire des détails. Et le poli satiné. Il y a vraiment des surfaçages. de finition est incroyable. La lunette est polie. Le bracelet est d'une souplesse juste à vous. On dirait une Milanaise presque. C'est presque ça. Oui, mais d'un point de vue esthétique, franchement, je trouve ça bien plus joli. Il y a une belle densité en plus. Parce qu'il accroche plus la lumière qu'une Milanaise. La Milanaise, elle va assombrir souvent, je trouve, les bracelets. Et une fois de plus, c'est un modèle que j'apprécie énormément parce que c'est un modèle mixte. C'est un modèle qui peut être porté aussi bien par les hommes que par les femmes. On a une richesse de cadrans incroyable sur cette ligne. Différentes couleurs, effectivement. Différentes couleurs. Donc voilà, c'est vraiment une mise en lumière pour moi importante. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Vous l'aurez compris. Mais j'espère que vous avez mieux compris l'esprit de Saïko. Moi, perso, quand j'ai préparé l'émission, c'est vrai que je suis rentré dans un monde, j'avoue, j'en ignorais certaines facettes. Pas tout, mais j'ignorais certaines facettes. Et puis, par tradition, t'es un abonné. Tu connais bien. La bautise de branche, je suis pas piégé. Non, t'es pas piégé. Une montre arrêtée donne leur exact. Deux fois par jour. C'est vrai. Toutes les montres qui sont là donnent leur exact deux fois par jour. Exactement. Eh ben non. Ah, voilà, le piège. Eh non, parce que la GMT, c'est trois fois par jour. Et voilà. J'espère que ça t'a plu de faire cette petite revue de détails de Saïko. J'espère que ça vous a plu à vous. Donc, laissez des commentaires. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à cette chaîne. Et puis, si vous avez une question, vous me la posez en commentaire. Je réponds pas. Et après, vous venez à la boutique, vous demandez Fred, il connaît tout. OK ? Allez. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada